Ce Covid, c'est un tueur et je pense qu'on a largement sous-estimé son pouvoir de destruction. Et aux Etats-Unis, qui est un Etat fédéral, j'ai pu avoir tout le panel de la lutte contre le Covid. Il y a des Etats responsables comme le Vermont ou des villes responsables comme Washington où les élus ont tout fait pour maîtriser le Covid. Et puis, il y a les Etats du Sud qui ont fait n'importe quoi, mais absolument n'importe quoi. Et dans les deux cas, le Covid a toujours gagné. La moindre fausse manœuvre, elle se paye tout de suite. Et je l'ai vu au Vermont. La température a baissé, reprise des cours, un cluster et c'était terminé. Le Covid avait repris le dessus. Avec le Covid, j'ai appris beaucoup de choses comme se sentir réfugié dans son propre pays ou pays d'adoption. Au printemps, le virus était virulent et la violence était telle que j'ai dû partir en Virginie. J'avais le choix entre être exposé au virus ou de prendre une balle perdue puisque la police et les mouvements Black Lives Matter se battaient en bas de chez moi. Et quand je suis revenu, la situation n'était pas brillante non plus. Donc, je suis parti dans le Vermont. Et là, j'ai ressenti ce que c'était d'être réfugié, de ne pas avoir de maison, d'être tout le temps nomade et de surtout ne pas savoir ce qui va se passer le lendemain. Et ça, ça vous apprend l'humilité et l'adaptabilité, ce qui en période de crise est très important. Et quant à moi, je vais quitter cette ville que j'ai beaucoup aimé. Je vais finir mes caisses et redémarrer une nouvelle vie dans le Vermont. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?